Le plan louche à Malte C'était le QG de Cobin Et le musée était devenu une véritable place forte Et, pour être honnête, c'était déjà une place forte à l'origine Même à l'époque où ça brouillait pas de type avec des armes automatiques Mais Sam savait que Cobin était barricadé à l'intérieur Et qu'il avait des infos sur la mort de sa fille Et partant de là, rien n'allait arrêter Sam Bonjour à tous et à toutes Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de mon aventure Le smilter, c'est le conviction Tiens, pratique ça Il vient de me donner un petit miroir Qui a pris sa voiture pour regarder en dessous Des portes comme un pervers C'est pas mal C'est pas mal Tiens, il y a une fête ici C'est plus dommage qu'on ne peut pas se joindre à la fête Alors c'est quoi le programme de demain ? Euh, demain matin on va... Oh, et merde J'ai un mauvais pressentiment Quoi, c'est les deux cadavres qui te font flipper ? Quelle chochotte Et pour cargazote, on a derrière Et les deux corps dans l'entrée et Cobin ne m'insmet pas franchement confiance Ouais, les stones est complètement flippé comme d'habitude C'est ce qu'il dit, pas moi Mais il a une bonne excuse A cause de la cargaison ? Tu déconnes ? On a fait ça une demi-douzaine de fois ? On a entendu, le client ne plaisante pas sur ce coup-là Il sait peut-être qu'une communauté en live Vu que le moment il se poudre le nez, il y a des chances Heureusement c'est la dernière Je suis sûr que ça parte bien ce soir On va aller se parler un peu T'inquiète, qu'est-ce que tu... Bon à la fin de la discussion Bon à la fin de la discussion Hop Donc j'espère qu'il n'y aura pas de décalage On est censé faire quoi de ces trucs-là ? On les met dans l'arrière-cours et quelqu'un d'autre les bèvera ? C'est une décurée Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec le mystre ? Hop En picnets et sans bavure voilà donc comme vous avez pu le constater, l'histoire de cet épisode, de cet opus Splinter Cell, est tiré de son passé, enfin de son passé et de son présent, qui essaie de trouver ce qui est vraiment arrivé à sa fille, pour savoir si elle est toujours en vie ou pas. Donc il est en recherche de réponses, donc il était normalement, entre guillemets, à l'arrêt, à la retraite. Oui mais je ne crois pas qu'il connaisse ce mot, la retraite. Je pense que c'est une des histoires la mieux faite, car on comprend vraiment de bien Sam quand même, alors que dans les autres épisodes, on ne savait pas trop d'où il sortait, le petit Sam, on savait juste que c'était un agent. On savait rien de plus sur son passé, alors que là on le découvre. ... 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 Tu peux ? Mais en fait, mais oui, t'as gagné ! Il s'est fait cremer, non ? Comme la vraie salope Galeta ! Restez sur vos gardes, il est forcément là quelque part. Tu fais quoi ? Je le vois pas. Continuons à patrouiller quand même. Il a disparu, mais comment il fait ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se cacher dans un musée vite, Fisher ! Je vais te trouver ! Suivant ! Montre-toi, Fisher ! Je suis un mec cool ! Je vais te faire découvrir Matt et ses femmes, tu sais ! C'est génial, il est en courage ! Cobyn me filera une belle prime quand je lui apporterai ta tête, Fisher ! Waouh ! Il a essayé de faire sa discrétos. Tu perds ton temps ! Sors de ta planque et viens en finir ! Putain, t'as vu ça ? Merde ! Ce salaud doit être quelque part par là ! Tu mourras dans ce musée, Fisher ! Faut y aller ! Je sais que t'es dans le musée, Fisher ! Allez, sors ! Je suis là ! Merci. Donc euh... j'en avance pour lui si je veux. Je pense que je vais garer quand même le pistolet. Par contre, je pense que quand on fait des actions assommées, je pense que le pistolet est bien silencieux. Je vais bien l'exprimer. Je vais bien l'exprimer. Je vais bien l'exprimer. Je vais pas prendre une autre aide silencieuse.